Comment faire oublier son copain à une femme ? Ouais, gros sujet. Alex et Monica de Burning Kiss, nous accompagnons les hommes motivés et actifs. Non mais faut que t'arrêtes, je change la phrase ! Je suis nul avec cette phrase. Pour quitter la friendzone, ça j'oublie jamais cette partie-là. Un homme qui a envie de développer sa part masculine, de l'assumer. Voilà ce qu'elle a dit. Alors, c'est quoi cette histoire ? Comment lui faire oublier son copain ? Parce que souvent, un homme va être intéressé par une femme qui a un copain. Peut-être que c'est au moment de la rencontre qu'elle va dire qu'elle a un copain. Elles le disent parfois sans que ce soit vrai. Souvent même. Ouais, je t'ai souvent entendu dire ça dans les stages qu'on anime. C'est pas tant l'expérience que j'ai, mais peut-être... C'est du vécu. Moi non, tu me connais. Je suis plutôt directe et j'ai une certaine empathie qui est prononcée. Donc je préfère être franche avec la personne. Mais je sais que beaucoup de mes copines, de connaissances féminines, clientes même, le font. Parce que sur le coup, il y a plusieurs raisons. Soit elles sont perdues par l'approche. Elles ne veulent pas avoir une mauvaise image. Elles ne veulent pas paraître trop facile. Du coup, le premier truc qui sort, c'est j'ai un copain. Derrière, elles peuvent le regretter. Soit, pareil, l'approche, elles n'ont pas trop compris. Elles n'ont pas trop eu le temps d'être préparées, de comprendre ce qui se passe. Pour se protéger, ça va être le j'ai un copain. C'est ce genre de raisons-là, en fait. Elles ne sont pas intéressées, tout simplement. Oui, bien sûr. Parce que l'écrasante majorité des mecs, quand ils entendent que la nana, la femme a un copain, c'est game over, stop, terminé. Mais une femme qui le dit au bout de quelques secondes, elle n'a même pas le temps de voir s'il est intéressé. Je parle, bien sûr, si elle est célibataire et libre. C'est vraiment une phrase qui peut très facilement sortir comme mécanisme de défense, de survie plus inconscient qu'autre chose. Donc, tu es en train de me dire qu'on gagnerait à creuser un peu, à gratter un peu ? Totalement. OK. Pour aller voir ce qu'il y a derrière. Un moment que vous mettez le stop catégorique, très clair, dans ces cas-là, bien sûr, non. Mais sinon, oui. Dans une situation de rencontre dans un lieu public, de toute façon, le stop catégorique d'une femme, c'est qu'elle s'en va, tout simplement. Elle s'en va parce qu'elle n'a pas envie de nous parler. Alors, je sais que tu affectionnes beaucoup cette phrase que j'ai pensée quand une femme nous dit qu'elle a un copain, et qui est, comment ça fait... Très malin, c'est très fort, j'avoue. Comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours ? Ah non, elle est incroyable, cette phrase. Et évidemment, elle est conçue pour faire passer le copain comme une sorte de sentence de prison. et... C'est très manipulateur, mais c'est de la manipulation bienveillante. Ouais. N'est-ce pas ? Non, en fait, le but de cette phrase, c'est de révéler si c'est une relation sérieuse, parce qu'il y a copain, il y a copain. Ou alors si c'est peut-être une relation nouvelle, qui n'a pas eu le temps de s'établir, ou alors c'est la fin d'une relation qui arrive, on ne sait pas. Et donc ça donne la possibilité à une femme qui n'est pas certaine d'exprimer son incertitude, et nous, mec, ça nous donne la possibilité de poursuivre l'interaction comme si elle n'avait pas parlé de son mec. Et c'est ça la réponse pour moi. Comment lui faire oublier qu'elle a un copain ? Eh bien, c'est de se comporter comme s'il n'existait pas, ce mec. C'est-à-dire de continuer l'interaction comme si... Il ne posait pas de problème. Ouais, comme si elle n'avait rien dit. Mais sans les blagues lourdes, s'il vous plaît, du style... Je ne suis pas jaloux, je peux partager ou je ne sais pas... Non. Feu rouge ! Est-ce que tu dirais Feu rouge pour les blagues que moi j'utilise comme « Ah, parfait, il pourra nous servir le petit-déjeuner ? » Ou alors... Un peu moins lourd que les deux autres que j'ai entendues des milliers de fois. Ouais. Ah, les deux autres, c'est des... Mais pour moi, la phrase de « Comment ça fait de passer le restant de tes jours avec cet homme ? » Ou le même homme, je ne sais plus ce que tu dis. Ouais, cette phrase-là. Franchement, le mec me sort ça, je me dis « Il est fort ! » C'est un petit con, mais il est fort ! C'est exactement le retour... Un petit con dans le sens... Mais c'est souvent le retour que mes clients me font. C'est-à-dire, quand ils sortent cette phrase à une femme, elles vont régulièrement verbaliser, elles vont dire « Ah, t'es fort, toi ! » Ah oui ! Elles vont dire ça ! Surtout qu'en plus, beaucoup de gens, des fois, restent en couple par sécurité, par confort, par habitude. Et du coup, sont en effet dans une problématique de « Est-ce que j'ai envie de passer le restant de mes jours avec cette personne ? » Et quand cette question, elle vient, c'est comme si ça met la personne face à ce truc. Et là, t'es en mode de « Ok, je suis prise au piège ! » Exactement. Et parce que, toi qui regardes, tu peux trouver ça potentiellement immoral ou non éthique de persister quand une femme a dit qu'elle avait un copain ? Parce que, peut-être que tu te dis que toi, t'aimerais pas qu'on te fasse ce coup-là en tant que mec et que, peut-être par solidarité masculine ou quelque chose comme ça, t'as pas envie, toi non plus, de piquer la nana d'un mec. On ne peut pas piquer la nana de quelqu'un si la nana en a pas envie. Et heureusement, la séduction, c'est pas de la magie. On n'arrive pas à faire n'importe quoi avec la séduction. Si une femme est bien avec son mec, on n'arrivera à rien. Si vous avez réussi à pseudo-piquer la nana au mec, c'est que ça se passait pas bien. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pas de votre ressort. Vous êtes juste arrivé comme une solution à une fin qu'elle avait envie de mettre, mais elle trouvait pas trop de bonnes raisons pour mettre une fin. Et là, c'était le truc « Ok, tu viens de m'éclairer sur un problème qui existait déjà. » Donc, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Exactement, c'est vrai. Deuxième objection que j'aurais par rapport à cet état d'esprit, cette objection de moralité, c'est qu'une femme n'est pas un objet, encore moins la possession d'un homme. Donc, en réalité, on ne peut pas voler la femme à quelqu'un, puisqu'elle n'est pas possédée par un homme. En fait, elle sort avec qui elle veut. Et tout ce qu'on peut faire en tant qu'homme, c'est espérer gagner du temps avec elle, à travers un rendez-vous, par exemple, dans l'espoir qu'elle puisse nous préférer, nous, parce qu'elle sort librement à qui elle veut. Elle a le droit de nous préférer, nous, à son ancien copain. Et il faut aussi prendre conscience que beaucoup de femmes, les plus désirables dans la société, c'est-à-dire les jolies jeunes femmes qui vivent dans les capitales, qui ont un cercle social bien développé, bien souvent, elles ne vont même pas passer par la case célibat. Elles vont passer de leurs copains passés aux copains futurs, sans passer par la case célibat. Et donc, il faut intégrer que quand une femme vous dit... Mais même les mecs, hein. Bah oui, les mecs aussi, ouais. Et donc, quand une femme jeune, jolie, dans une capitale qui est un peu stylée, quand elle vous dit qu'elle a un copain, en fait, ça doit être une non-information pour toi. Parce que tu dois te dire, dans ton dialogue interne, bah oui, bien sûr que t'as un copain. Évidemment, t'es jeune, jolie, tu vis dans une capitale, ouais. Ok, on a bien traité le sujet, je crois. Si tu veux continuer avec Monica et moi, chez Morning Kiss, tu as mon guide PDF gratuit à télécharger dans la description en dessous. Ce sont les quatre compétences clés à développer pour quitter la friendzone et oser rencontrer la femme qui te plaît. À bientôt ! Bye. Ciao.